L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements. Mais elle justifie l'invincible espoir. Ce soir sur ce plateau, nous parlerons de faire l'histoire en République démocratique du Congo. Nous parlerons des perspectives pour sortir ce pays des ornières du chaos qui les guettent. Avec mes interlocuteurs, nous tenterons de réfléchir sur les voies et moyens de remettre le Congo à la place qu'il faut sur le chéquier international et sur-régional. Et pour parler de toutes ces perspectives, nous recevons M. Mike Justin Kabungi, qui est le président de la Convention des Congolais de l'étranger en Suisse. Nous recevons M. Constantin Bafoua, qui est le secrétaire général adjoint. Nous recevons Mme Séverine Chimini, qui est présidente fédérale de la Convention des Congolais de l'étranger. Et M. Jean-Paul Coelho, qui est membre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la première question que nous vous posons est celle de savoir de quelle crise souffre la République démocratique du Congo. Il y a eu deux élections, et le gouvernement actuel continue de promettre les élections. Et les pays sont dans une crise qu'on ne s'est pas trop identifiée. Les uns se plaignent qu'il n'y a pas d'élection, les autres promettent les élections. D'après vous, qu'est-ce qui ne va pas ? Je préfère prendre la parole, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. Effectivement, lorsqu'on parle de la crise congolaise, est-ce que c'est une crise sociale ? Est-ce que c'est une crise économique ? Est-ce que c'est une crise politique ? Je serais tenté de dire que c'est tout à la fois. Crise sociale, crise économique, crise politique. Mais elle est d'abord crise politique. Et c'est parce qu'elle est crise politique qu'elle génère la crise sociale, qu'elle génère la crise économique. Mais de quelle crise, de quel genre de problème, auquel genre de problème le Congo est confronté, quand on parle de crise politique ? S'agit-il de la démocratie ? S'agit-il d'un système de valeurs, la bonne gouvernance ? Ou s'agit-il de la souveraineté du Congo ? Et quand on sait qu'on massacre des gens, on massacre des Congolais, on laisse les Congolais affamés, et qu'il n'y a pas de réaction, c'est que les Congolais se trouvent dominés. Ils ne sont pas représentés au niveau du pouvoir qui est supposé être le leur. Donc, c'est d'abord une crise de souveraineté. Le Congo n'a pas ses autorités, n'a pas son autonomie. Ce n'est pas un pays qui appartient à son peuple. Par conséquent, la crise congolaise, c'est d'abord une crise de souveraineté qui suppose, comme moyen de sa libération, comme moyen pour s'en sortir, sa libération. Donc, la reconquête de la souveraineté congolaise. Alors, j'aimerais que l'un d'entre vous réagisse. On entend souvent dire que le Congo est pris en otage. Il est pris en otage par qui ? Les ministres sont Congolais. Dans l'armée congolaise, ce sont des Congolais. Et quand on voit les militaires, ce sont les Congolais. On voit même des gens qui ont été dans la Deuxième République, dans le régime actuel. Qui prend le Congo en otage ? Parce que c'est un vocable qui revient à tout moment. Qui prend le Congo en otage ? Oui, je voulais intervenir pour compléter mon compatriote, que je remercie déjà par rapport à son intervention qui est très explicite et claire. C'est qu'aujourd'hui, cette crise se manifeste au niveau de toutes les institutions. Pourquoi il n'y a pas une souveraineté dans notre pays ? C'est parce que, déjà, il y a une crise institutionnelle qui est due à non-respect du texte, tout d'abord, et le peuple n'est pas servi. Et en plus, ceux qui gouvernent, ceux qui sont au pouvoir, ils ne servent pas le peuple. Ils servent une personne. Les intérêts d'une personne, et cette personne qui a un soutien extérieur, et cette personne qui est censée protéger la constitution du pays, il est illégal aujourd'hui, parce que son mandat a été terminé, il n'a plus le droit de représenter les pays dans n'importe quelle institution extérieure, il n'a plus ni les droits de prendre en charge le pouvoir qu'il détient aujourd'hui, et donc, on se pose des questions, quand est-ce que le peuple congolais va retrouver sa souveraineté ? Parce qu'il y a, au niveau de la présidence, il y a une illégitimité, une illégalité, parce qu'il y a une inconstitutionnalité qui règne. Au niveau du Parlement, tout le monde le sait très bien, que le Parlement, depuis dix ans, ça devrait être le mandat, normalement, il devrait y avoir des élections. Il n'y a jamais eu, au niveau des provinces, la même chose. Dans quel état vous voulez qu'il y ait une souveraineté au moment où il n'y a pas respect de texte ? Et c'est ça, le grand problème et le malheur du Congo. Mais, si je vous suis bien, j'aimerais quand même, avant que vous ne puissiez répondre à ma deuxième question, ce qui se passe au Congo aujourd'hui, la dépréciation de la vie sociale, les autorités qui ne pèsent pas, mais avant qu'on ne connaisse la date du 17 mai 1997, on l'a connue aussi. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui les prises de position que vous vous prenez ? Parce que le phénomène, nous le vivions déjà à l'époque. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que vous le vieillez ? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est un mal beaucoup plus grand que ce que nous avions vécu pendant 32 ans ? Ok, je vais... Merci, en tout cas, de nous poser cette question-là. La situation au jour d'aujourd'hui au Congo, elle est grave. Mais je pense que grave, le mot n'est pas assez fort. Je ne trouve pas de qualificatif pour mettre là. Aujourd'hui au Congo, le pays, il est dans cet état-là parce que l'État, justement, ne s'en occupe pas. Les étudiants qui terminent les études aujourd'hui, qui ont des diplômes, ils ne trouvent pas du travail. Pour trouver du travail, il faut appartenir dans un certain groupe de personnes. Mais tout le monde ne se retrouve pas là-dedans. Qui est payé ? Personne n'est payé. Les enfants qui vont à l'école, le minerval, ça coûte très cher. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais vraiment, le peuple congolais, il est laissé pour compte. Il n'y a personne qui s'en occupe. Toutes les institutions qui sont sur place, il n'y a personne qui a mandat maintenant. Ils sont dans, les institutions sont dans l'inconstitutionnalité. Nous, nous n'allions pas nous lever si tout allait bien. Bien sûr, à l'époque de Mobutu, il y avait aussi. Il y a eu aussi. Mais c'est différent. Il y a eu massacre, bien sûr, par exemple, des noms chrétiens de 1992, le 16 février. Mais cette fois-ci, dès que le peuple s'élève à faire la marche pacifique, que les catholiques, ainsi que les laïcs, parce que, pourquoi eux ? Mais c'est tout simplement parce que les politiques n'arrivent plus. alors c'est eux qui prennent les devants, qui appellent le peuple à se soulever, prennent un nom en charge comme avait dit Jusseki Dio à Moulumba, paix à son âme. Le peuple maintenant a compris, il a vu que maintenant, si on ne s'élève pas, il n'y a personne qui va se lever pour nous. Le peuple a faim. On tue les gens. On a tué beaucoup de gens les 31. On a tué encore, massacré encore les 21. Et ça continue. Le cadavre, par exemple, les gens qui ont des cadavres là-bas, il y a certains qui ne récupèrent pas leurs cadavres. Mais la situation au Congo, elle est grave. Le Congo est plongé dans une crise sans lendemain. Quand l'État n'arrive plus, la société civile comme nous, nous avons le droit nous avons la Charte. Nous devons nous occuper des gens du peuple congolais qui est laissé pour compte. Alors, il y a deux mots qui sont revenus ici. Illégitimité, inconstitutionnalité. Alors, comment on lit cette illégitimité, cette inconstitutionnalité à la thèse de l'occupation ? Comment vous liez ça ? Parce qu'à un moment donné, on entend institution illégitime, non-respect des textes, ça veut dire des comportements inconstitutionnels et puis il y a des thèses qui circulent sur l'occupation du pays. Le pays est occupé. Comment vous liez l'illégitimité, l'inconstitutionnalité à l'occupation du pays ? Qui occupe le pays ? Je m'excuse, je me réponds de la parole puisque vous avez posé deux questions très pertinentes. Celle de l'occupation et celle de la situation déjà connue. Pourquoi on s'élève aujourd'hui ? Non, on s'élève sous le régime de Mombote. Quand il y avait aussi cette misère qui atteignait la population. On s'élève aussi quand il y avait cette revendication profonde de la démocratie. Mais est-ce que les situations sont les mêmes ? Non. L'occupation du pays, c'est plus qu'une occupation. C'est un peuple pris en otage. quand les Congolais ne peuvent même pas manifester et que quand on les tue, comme la présidente vient de dire, on ramasse les corps pour que vous n'ayez même pas la possibilité de justifier qu'il y a des morts. Et quand on découvre autant de charnières par centaines pour la seule région du Kassar, on ne sait pas ce qui se passe. Vous venez du Congo, vous ne savez même pas qui occupe votre village aujourd'hui. Les jours que vous allez peut-être rentrer là-bas, vous allez trouver des chèvres et des vaches et des gens qui parlent une autre langue. Les Palestiniens se sont retrouvés aussi comme ça. Qui prend le peuple congolais en otage ? Qui prend le pays en otage ? C'est une organisation qui existe. Et c'est une organisation qui a une idéologie. Et c'est une organisation qui a une ambition. Il faut que le peuple congolais se rende compte que la situation que nous vivons aujourd'hui. Aucun pays ne l'a vécu. On tue les Congolais, il n'y a personne qui peut les défendre. Si nous nous levons aujourd'hui, c'est parce que nous considérons que si on ne réagit pas aujourd'hui et que ce régime reste en place, c'est le Congo qui va disparaître. Quand on parle de liquider le Congo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à terme, le Congo, soit, va être balkanisé, ce serait peut-être déjà une moins bonne solution pour ceux qui l'occupent. C'est-à-dire qu'ils vont prendre peut-être des parties et ils vont se repartir, les autres parties, avec d'autres. Mais ce qui est visé, c'est faire disparaître le Congo en le fusionnant pour former un empire quelque part. Et c'est très grave. Et comment y arriver ? La situation des institutions qui ne sont pas en place, c'est un plan. C'est planifié. Les élections, ce n'est pas seulement les élections présidentielles, ce sont les autres élections qui n'ont pas été faites. C'est pour sémer le chaos et justifier peut-être la liquidation très rapide du pays ou justifier la balkanisation du pays. Quand on fait ou on tue les Congolais tous les jours, les viols, ceci, cela, on n'en parle plus puisqu'en 2003, certaines estimations élevaient à 8 millions de morts la disparition des Congolais. Mais depuis, les Congolais mèrent tous les jours. Aller au Kassai, où ça a commencé, il n'y a pas longtemps, l'année passée, combien de villages sont encore entre les mains des Kassai ? Et où ça a commencé depuis longtemps ? Quelle est la vraie situation ? Est-ce qu'on la connaît ? On ne la connaît pas. Non. Tout ça est lié parce qu'il y a un plan pour faire disparaître les Congolais à terme. Et nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour stopper ça. Alors, pour stopper ça, qu'est-ce que vous, vous pensez faire ? Le Congo est en Afrique, en Afrique centrale, et vous, vous êtes ici. Qu'est-ce que vous pensez faire ? Est-ce qu'il y a des stratégies que vous pensez élaborer pour contrer ça ? Et qu'est-ce qui explique, d'après vous, ce silence de la communauté internationale ? Parce que quand même, ce sont des êtres humains qui meurent au Congo. Et tous les jours, vous l'avez si bien dit, donc ça ne peut plus de l'actualité. Pas plus tard qu'il y a deux jours, on a tué dans le contraire de Beigny à la machette. On n'en parle même plus. France 24, on n'en parle même plus, en fait. Qu'est-ce qui explique ce silence ? Et qu'est-ce qu'ici, vous, vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pensez faire pour inverser la tendance ? Pour que d'abord, les silences sont bris sur la scène internationale. Et quelles sont les stratégies que vous pensez faire pour inverser cette tendance-là ? Parce que je pense que là, tout ce que vous décrivez là, nous sommes dans un, ce que j'appellerais dans un désespoir cylindrique. Nous sommes déjà au fin fond de ce cylindre-là. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, effectivement, comme vient de l'expliquer notre collègue, la situation du Congo, les drames congolais, c'est vraiment triste aux yeux du monde. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus baisser les bras. Parce qu'on a tous subi. On est presque à 12 millions de morts. Il y a des chiffres qui sont là. Les Nations Unies, l'Union Européenne, ils ont fait des enquêtes, des rapports Blunger, enfin, toutes les institutions internationales, tous les journalistes, mais de haut niveau, ils ont écrit sur le Congo. Le viol effectué sur nos femmes, nos enfants, et tout ça, comme l'a expliqué mon confrère, ici présent. Et aujourd'hui, ça continue. Alors maintenant, on s'est dit, on ne peut pas croiser les bras. parce que la communauté internationale s'en fout du rapport de ces experts qu'ils ont envoyés sur le terrain depuis 2001 à aujourd'hui, combien il y a de morts. Maintenant, nous, les Congolais de l'étranger, la Convention des Congolais de l'étranger, la CCE, nous sommes déterminés, et plus que jamais déterminés, à ne plus accepter d'être victimes, de ne plus baisser les bras et plernicher. Non, nous allons au front parce que le Congo nous appartient, nous avons tous les moyens, et nous savons pourquoi le Congo souffre comme ça. C'est par ses richesses, c'est par sa population qui est énorme. Parce que le Congo, aujourd'hui, on connaît bien la superficie du Congo, c'est 2 235 410 km². C'est 80 millions d'habitants avec toutes les richesses que vous pouvez vous imaginer au monde. 64% de réserve de cobalt, 34% de diamants au niveau mondial. Le coltan, on est le premier pays qui a toutes ses richesses. La forêt, mais qu'est-ce que le Congo n'a pas ? Le Congo a tout, et c'est son malheur, aujourd'hui. Le peuple congolais, eux-mêmes, n'en profite pas. Nous, nous comptons le mort, les entreprises étrangères, les multinationales, profitent des milliards et des milliards derrière le dos des Congolais. Honnêtement, trop, c'est trop. Donc, nous nous sommes concertés depuis plusieurs années. Nous avons appris des choses ici. Nous avons l'expertise. Nous avons des belles idées. Les Congolais de l'étranger ont des choses à apporter aujourd'hui. Et nous ne voulons plus pleurer tous les jours et tout le temps. nous voulons être des acteurs. Et nous avons des propositions qui sont concrètes. Alors, vous êtes acteur, quelles sont ces actions ? Première proposition, effectivement, nous, nous privilégions la phase diplomatique. Pourquoi ? Parce que nous sommes des pacifistes. Nous sommes des intellectuels et nous savons très bien que le Congo ne peut pas se développer tout seul. Nous sommes dans la globalisation, dans la mondialisation. Le Congo doit collaborer avec les autres États. Il y en a neuf qui nous entourent. Il y a la communauté internationale qui nous observe et qui dirige. Et ses voisins doivent respecter les valeurs universelles. Parce que l'Union européenne, les Nations unies, les États-Unis, l'Occident, ils nous prêchent la démocratie. Nous sommes démocrates, comme vous nous voyez là. Nous sommes tous des démocrates. Mais malheureusement, ce n'est pas les règles du G qui sont respectées chez nous. Et en plus, toutes les nations du monde sont représentées au Congo. Ce qui est dommage. Et ils sont témoins de massacres, ils sont témoins de viols et ils sont témoins de pillages. Parce qu'il y a des États qui y contribuent. Et maintenant, nous nous disons, au lieu de massacrer le peuple, vous pouvez collaborer avec la nouvelle génération. Parce que nous proposons des solutions qui sont très simples mais efficaces. Première solution, c'est que nous voulons récupérer la souveraineté de notre pays. Comment le récupérer ? Il faut qu'il y ait respect du texte. Retour à la constitutionnalité. Tout d'abord. Vous voyez, ça commence au niveau, c'est-à-dire au numéro 1. Le premier poste. Retour à la constitutionnalité. Par les élections. Mais pas dans cette logique qu'on nous a proposée. Nous ne voulons pas ces fichiers électoraux. Nous ne voulons pas ce calendrier électoral. Truquer. Nous ne voulons pas les machines à voter. Mais nous voulons des élections propres, crédibles, soutenues par cette communauté internationale qui est démocrate. et on le verra. On est point à témoin. Parce que le peuple congolais veut se soulever. Et ils attendent. Ils attendent. Cette date bitoire. Mais nous, on ne va rien lâcher. Pourquoi ? Il faut qu'il y ait le retour à la constitutionnalité comme j'ai dit. Première proposition. Soutien des Nations Unies pour que ces élections soient crédibles. Sinon, il n'y a rien qui va se passer. Deuxième proposition. Le Congolais de l'étranger. Parce que le peuple est faible. Le peuple ne peut pas bousculer le président actuel et son pouvoir. Le peuple, il est démuni. Donc, nous disons, nous allons nous retourner vers la société civile. Nous allons nous rassembler. Et nous appelons à une organisation que nous allons mettre bientôt sur table. C'est l'organisation des États généraux. Et ces États généraux, ça consiste à rassembler tous les Congolais du monde vivant à l'étranger et qui sont au pays, de se retrouver ensemble. Nous allons donner la date et ça sera très bientôt. Intellectuel, pas intellectuel, politique, pas politique, humanitaire, n'importe qui, professeur, médecin, avocat, tout le monde, c'est lui qui se sent lésé au niveau du Congo, doit venir participer à ces États généraux pour proposer des solutions. Et la finalité, pour être claire, c'est qu'à la fin de ces États généraux, nous allons proposer une administration qui pourra prendre le relais et organiser les élections avec le soutien de la communauté internationale. Nous savons que c'est difficile, mais il faut proposer des choses ambitieuses. Et nous, nous sommes ambitieux et nous sommes déterminés. Alors, il se pose toujours un problème au Congo. Quand les hommes et les femmes se mettent ensemble pour penser au pays, on leur pose toujours la question de quelle légitimité vous prévalez-vous. On a connu, il y a quelques mois à Paris, il y a eu un manifeste qui a été publié, le manifeste Essili, il me semble, on en a fait beaucoup, beaucoup de bruit à travers la presse, on en a beaucoup parlé dans l'actualité politique de notre pays. Et aujourd'hui, il me semble, je ne sais pas, mais il me semble que ce manifeste est devenu obsolète. Alors, vous lancez une idée de rassembler toutes les bonnes volontés pour essayer de mettre les intelligences ensemble et mettre un document qui propose des solutions, je pense que ce sont des histoires qui ont déjà été faites. Alors, je me demande de quelle chance disposez-vous, de quelle foi disposez-vous pour dire que ce que vous, vous allez faire va être suivi et puis les gens vous poseront la question de quelle légitimité prévalez-vous de l'étranger, il y a d'autres qui sont au pays. Quand vous pensez réunir, vous pensez faire comme ceux qui ont fait à Paris, qui ont fait venir des gens de Kinshasa pour donner, c'est pas une certaine légitimité aussi ? Comment est-ce que vous allez répondre à ces gens-là ? Vous savez, la légitimité, nous l'avons. Cette légitimité, elle est naturelle. C'est une légitimité de naissance. Nous sommes Congolais. D'accord ? Nous sommes Congolais et nous avons le droit de nous battre pour notre pays. Ça, c'est un. de deux. Je ne peux pas dire que nos camarades, confrères de Manifeste et Sili, c'est obsolète. Non, je ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Parce que toute initiative aujourd'hui, pour aider à contribuer, pour libérer le Congo, qu'elle trouve sa souveraineté, qu'on rentre dans la constitutionnalité, qu'on retrouve l'état des droits, elle est le bienvenu. Donc, nous n'allons plus entrer dans cette démarche de critiquer les autres. Aujourd'hui, c'est un appel au rassemblement. Et toute proposition, elle est bonne pour devenir, pour être ensemble et aboutir à une solution. Alors, une question, est-ce possible de fédérer les Congolais autour du Congo aujourd'hui ? Pour ceux d'abord qui sont à l'étranger. Est-ce possible ? Quand on peut voir sur YouTube, il y a tout le monde veut un changement au Congo. Est-ce possible de fédérer les Congos les Congolais et de l'étranger autour d'une idée pour porter les Congos ? Est-ce possible ? Vous avez déjà tenté des initiatives comme ça. C'est le but de notre association, si je pense ainsi le dire. La Convention des Congolais et de l'étranger a pour but principal de fédérer les Congolais, toutes les associations, les partis politiques. Tout le monde, que ce soit comme aux Ikelema, ainsi de suite, en vue du changement. Le moment aujourd'hui s'y prête. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Aujourd'hui, il n'y a rien, rien et rien qui va au Congo. Il est temps maintenant, Congolais, tellement. Il est temps qu'on s'élève, il est temps qu'on se rassemble. Ça ne sera jamais assez. Ça ne sera jamais de trop. Il faut. Seul, on n'arrivera pas. Mais ensemble, on arrivera à faire bouger les choses. Je laisse peut-être mes collègues me compléter là-dessus. M. Jean-Paul Coelho, est-ce que vous pensez que c'est possible de fédérer les Congolais de l'étranger autour du Congo ? Merci beaucoup, M. le journaliste. J'aimerais revenir sur la question dont vous avez posé sur la légitimité. Moi, je pense que la légitimité, nous l'avons déjà parce que notre Constitution nous l'autorise. il faut se rendre et s'en approprier. Donc, on n'a plus besoin d'aller chercher la légitimité parce que nous l'avons. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Constitution qui nous renomme cette légitimité. Et puis, pour la deuxième question, je m'arrête très bien. Je pense qu'il nous faut seulement une forte d'inertie. Nous voulons l'inertie entre nous, Congolais. Que cette inertie puisse traverser et transcender nos clivages politiques. C'est-à-dire, vous avez un verre d'eau sur une table. Le verre d'eau, là, ne va jamais bouger. Vingt ans. Si vous n'appliquez pas la force d'inertie, et c'est d'ici là que nous voulons et fédérer tout le Congolais, on a un pays, on a un très bon pays. Pourquoi on ne peut pas bénéficier de la manque de notre pays ? Qu'est-ce qui empêcherait ? Alors, j'aimerais quand même vous poser cette question-là. Vous avez quelque chose à ajouter, secrétaire général ? Beaucoup de choses à ajouter, monsieur Mabial. Je vous en prie. Vous avez posé des questions très pertinentes. Mes collègues ont répondu. Je voulais ajouter aussi un peu de sel, moi-même. Vous savez, c'est vous qui nous l'avez rappelé, le professeur Malou Akaling, à la conférence nationale souveraine. parlant de la richesse du Congo, il disait que la première richesse du Congo, c'est le Congolais lui-même. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête un moment sur ça. La richesse du Congo, c'est le Congolais lui-même. Et nous, les Congolais de l'étranger, on n'est pas que des individus. On n'est pas que des patriotes. On est aussi des intelligences, des observateurs, les contextes que nous vivons aujourd'hui. D'abord, il nous fait mal parce qu'on souffre au pays, on est tué comme des mouches et on n'a personne pour nous défendre. En même temps, il nous fait observer qu'il y a dans ce contexte du monde globalisé, intégré, des solutions que les autres peuples ont su saisir et mettre à leur avantage. Nous, les Congolais de l'étranger, comme mon collègue l'a dit, nous misons sur la diplomatie parce que nous considérons que le monde est gouverné. il y a une gouvernance mondiale du monde. L'ONU en est l'illustration, les conseils de sécurité en est une force. Mais si les autres ont su utiliser cette force-là pour changer des choses, Kosovo. Le Kosovo a pu se libérer de la Serbie. Pourquoi nous on ne peut pas le faire? En préparation de cette émission, on a évoqué l'histoire du Rwanda. Abiyarimana est monté en puissance. C'est avec l'Occident. Pas trop vite. Mais c'est avec l'Occident qu'Abiyarimana est tombé. D'autres forces l'ont fait. Donc, la première force du Congo, la première richesse du Congo, c'est le Congolais lui-même. Le contexte actuel nous permet de saisir cette communauté internationale pour lui dire que le génocide du Congo doit s'arrêter. Et on fait appel au chapitre 7 de la chasse des Nations Unies. On y a déjà fait appel plusieurs fois. Plusieurs fois, il y a eu des forces pour intervenir au Congo. Mais cette fois-ci, il le faut. Et c'est cette force qui peut nous permettre non seulement de stopper le génocide du Congo, mais nous nous permettre d'envisager un processus de réappropriation du Congo par les Congolais. Mais quand on applique le chapitre 7, comment vous voyez le scénario ? Vous voyez comment les institutions qui deviennent déchues, on met des institutions intermédiaires. Qu'est-ce que vous pensez à l'application du chapitre 7 au Congo ? Ça se passera comment ? La question tombe à pic. Ça permet de faire la transition. Non. Le chapitre 7, ça permet tout simplement de stopper le massacre. La force d'imposition de la paix. Maintenant, à partir de là, on ouvre une phase de transition. On n'a pas les institutions. Quand vous avez posé la question sur la légitimité, mes amis ont très bien répondu. Mais j'irai plus loin en disant, mais qui a la légitimité sur le Congo aujourd'hui ? Ce n'est pas Kabila. Même les chancelleries étrangères le disent. L'ex-président du Congo, il s'impose parce qu'il a l'armée, parce qu'il a les forces de sécurité. En fait, l'armée, ce n'est pas l'armée congolaise. Il y a des mercenaires qui sont là seulement pour tuer, pour liquider les Congolais, pour mettre en place autre chose. Donc, nous nous disons, puisque nous n'avons pas le moyen, quand on veut se libérer, ou bien on a la force, comme Mahon l'a fait, comme Castro l'a fait, ou bien on a la force, on engage une guerre. Mais comme on n'a pas cette force-là, pourquoi chercher plus compliqué ? On a le droit international qui nous permet de dire, intervenez, et puis à partir de votre intervention, on met en place un processus. Moi, j'essaierais pour dire à la communauté internationale, comme elle l'a fait au Kosovo, mettre une administration transitoire. Mais ça va toucher les relents nationalistes de plusieurs Congolais pour dire, ah ça, on se met encore sur la coupe de la colonisation, etc. Je peux mettre une parenthèse là-dessus, d'où j'ai souscrit à l'idée de dire, on crée une nouvelle légitimité. On s'est réunis toute la société civile et à partir de là, on refonde les institutions du pays. La conférence nationale souveraine, elle s'est donnée la légitimité. Aujourd'hui, on peut refaire la même chose, sauf qu'on ne va pas le faire au Congo, puisqu'on n'aura pas la liberté, on va nous massacrer, qu'on est face à l'étranger, qu'on trouve un pays qui est capable d'accueillir les assises des états généraux de la société civile congolienne. Toutes les forces vivent du pays, réunies ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ? On discute, on propose des solutions et on fait sortir, on sort de là, non seulement avec un programme de gouvernement transitoire, mais avec des institutions et des animateurs de ces institutions. C'est comme ça qu'on peut créer une force légitime pour, par exemple, interpeller le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, je vais quand même rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, qui est très intéressant. Le chapitre 7 des droits internationaux pourrait être mis en œuvre passe par les Nations Unies. Les Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité des États puissants qui sont là-bas, qui sont capables de veto pour faire fonctionner une mesure ou pas. Que pensez-vous faire pour persuader ces pays ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, cette communauté internationale, on sait que c'est une communauté avec une lame double en trois champs. C'est la même communauté internationale. Lorsque le cardinal Etchou Bamungwabide, d'heureuse mémoire, disait que Bemba a gagné les élections, c'est elle qui a légitimé le premier mandat de Kabila. C'est la même communauté internationale lorsque Monsengwa a affirmé que c'est le président Tshiseké, d'heureuse mémoire, qui a gagné les élections. C'est cette même communauté internationale qui a légitimé Kabila pour une seconde fois. Et dans cette communauté internationale, on a des capitaux qui circulent. Dans le désordre congolais aujourd'hui, il y a des grands capitaux qui y sont. Alors, on se pose la question, lorsque vous vous dites tout ça, est-ce que vous avez pris en compte la gestion de la foire congolaise où toutes les mitrines nationales puissent comme ils veulent, en appauvrissant les terres et les villageois. Comment est-ce que vous avez réglé cette situation-là ? Cette communauté internationale, vous pensez vraiment qu'elle peut régler le problème du Congo pendant qu'elle a été elle-même en train, elle a été jugée partie parce que voilà, elle a promu ce qu'on prenait de disons comment ça s'est passé les élections avec toutes les contestations. Elle, elle a légitimé. Et aujourd'hui, pour la solution, vous allez encore vers cela. Et je vais encore plus loin, nous sommes dans une Afrique panafricaniste où aujourd'hui des relents panafricanistes émergent de partout en Afrique. Le Congo, c'est Lumumba et tout le monde le sait, la Belgique a fait sa commission d'enquête pour dire que c'est nous qui sommes responsables de la mort de Lumumba et quelqu'un a même dit en Belgique que j'ai une dure de Lumumba chez moi à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que nous sommes aujourd'hui dans une forme d'ambiance dans votre démarche ? Vous ne pensez pas qu'à un moment donné, vous serez entre coincés et devant les intérêts et devant la complexité de cette communauté internationale et devant, évidemment, l'heureuse proposition que vous voulez mettre sur la table ? Très bien. Très bonne question. Vous savez, monsieur le journaliste, aujourd'hui, le monde fonctionne par intérêt. La diplomatie, c'est une question d'intérêt. Ce sont les intérêts qui comptent. Les pays n'ont pas d'amis, mais ils ont des intérêts. Alors, qu'avez-vous ? Proposez-vous. Voilà. Alors, en partant des intérêts, je vais vous donner les chiffres qui sont très simples concernant les Nations Unies. Les Nations Unies sont présentes au Congo depuis 2009, 2001, sous le nom de la Monique, à l'époque, avec des contingents et tout ça. Aujourd'hui, c'est la Monusco. La Monusco, aujourd'hui, à 22 488, 98 personnes, dont 16 620 soldats, 478 observateurs militaires, 1407 policiers, avec 18 620 membres du personnel. Donc, ça nous fait un total de 20 498 personnels de la Monusco qui sont actifs avec un budget de 1,3 milliard par année. Et le Congo, qui a 80 millions d'habitants, il a 4 milliards de budget annuel. Regardez l'incohérence. Autre chose qui est fraglant, qui compose ces contingents de la Monusco ? Il n'y a aucun pays européen. Aucun. Nous avons le Pakistan, le Bangladesh qui nous donne 1710 personnes. Le Bangladesh, combien de réfugiés il y en a ici en Europe ? Vous voyez les soldats qui sont chez nous ? La Tanzanie qui nous envoie 1243 soldats qui sont là-bas. Nous avons les Érigoyens, on les remercie beaucoup de venir chez nous depuis tous ces temps. La France contribue avec 87 millions d'euros dans le budget des Nations Unies. Alors, quels sont les résultats aujourd'hui ? 12 millions de morts et, chose grave, ces contingents se trouvent tous dans le même coin et c'est là où il y a plus de massacres. Maintenant, ça commence à aller vers l'ouest. Alors, je vais revenir encore une fois sur la question de la diplomatie. La fois passée, nous avons suivi tous l'intervention du secrétaire général des Nations Unies, renouvellement élu. Il a déclaré, il y a des documents, que la stratégie de la MONUSCO de la Nations Unies, elle était fausse. Pourquoi ? Et surtout, dans le cas particulier du Congo, où il y a un grand contingent, le plus grand contingent déployé dans le monde au Congo, n'arrive même pas à résoudre le problème. Pourquoi ? Parce que la stratégie, elle était mauvaise. on ne peut pas envoyer une force de maintien de la paix dans un contexte où on est en train de massacrer les gens et il y a des rapports où il y a 8 millions de morts et on ne change pas la stratégie. Il a même dit aujourd'hui, il faut, dans des conditions pareilles, il faut donner ces contingents une mission d'imposer la paix. C'est-à-dire, dans le monde, il y a des endroits où il faut imposer la paix. Et il a reconnu ça. Donc, c'est pourquoi nous, on a pris le devant en disant, cette fois-ci, on ne va pas rater cette occasion. C'est une occasion qui doit se manifester et qui, vraiment, doit être effective. C'est difficile, mais nous devons trouver un pays, un État, qui doit proposer cette solution, comme l'a dit mon confrère, mais vraiment dire, il faut stopper le massacre. Parce que les gens meurent au nom des valeurs universels au nom des droits de l'homme. Ça, c'est un. Mais non, l'intérêt, c'est quoi ? Parce qu'il y a ceux qui font du business derrière cet imbroglio qui règne au Congo. C'est chaos. il y a des grandes entreprises. Nous sommes en Suisse, il y a Glencore qui a délogé les gens, qui a pollué nos terres, qui a détruit notre faune. Glencore, mais qu'est-ce que Glencore n'a pas fait en 2016 ? 233 milliards de dollars. Alors, je vais vous stopper un tout petit peu. Je vais vous laisser continuer. Glencore est en Suisse. Glencore est en Suisse. On a vu, je prends un exemple, je ne cite pas le nom, des compatriotes sont allés à Paris pour empêcher un événement de s'étenir, en fait, un événement culturel. C'est pour s'ensibiliser sur ce qui se passe au Congo. Glencore est ici avec les milliards qu'il réalise, avec tous les dégâts qu'il cause au Congo. Pourquoi les Congolais ne vont pas peut-être manifester devant le siège de Glencore ? Qu'est-ce qui empêche les Congolais ? Si vous permettez, je vais répondre sur cette question-là parce que je voulais bien enchaîner. Aujourd'hui, vous savez, on est dans la diplomatie. Vous savez, on ne peut pas tout résoudre avec les manifestations cassées ou je ne... Non. En Suisse, on discute et les choses avancent. Glencore sera mise devant le fait accompli. Ça, c'est clair. Rassurez-vous. Ça a commencé déjà aux États-Unis. Avec Madame la Présidente fédérale, le secrétaire général, et notre confrère, nous avons un dossier pour Glencore, qu'il les sache très bien. Nous avons un dossier parce qu'on ne peut pas laisser cette histoire comme ça. Et même les acteurs politiques suisses, ils se sont emparés du dossier. Tous les partis politiques, d'ailleurs, il y a une loi qui est déposée sur la table, soutenue par les partis socialistes, pour que Glencore et d'autres entreprises qui interviennent illégalement ou qui causent des dégâts dans d'autres pays, qui ne respectent pas les normes internationaux, parce que nous savons que la Suisse, tout ce qui vient de l'extérieur, on ne contrôle pas. On peut vous contrôler, vous, messieurs les journalistes, quand vous venez à la douane, si vous avez quelques grammes, poussières de grammes, on vous arrête là tout de suite. Mais Glencore, il vient avec des tonnes et des tonnes. On ne les regarde pas et ça entre et c'est bon. Mais tout ça, c'est le minerai de sang. On le sait très bien. Et nous avons un dossier et d'ailleurs, nous avons une date qui est précise, le 26 février. Parce que la diplomatie des Congolais et de l'étranger fonctionne et ça donne des résultats. Nous l'avons vécu en France et nous l'avons vécu en Suisse et nous allons le vivre encore le 26 février. On vous invite, messieurs les journalistes, de nous accompagner parce que nous allons présenter la situation du Congo au palais devant une commission au niveau fédéral. C'est retenu. On a trois dates. On vous tiendra au courant pour la suite. Parce que nous voulons présenter la situation du Congo que c'est une situation catastrophique et qui mérite des mesures immédiates. Entre autres, imposition de la paix pour éviter la catastrophe. Et nous voulons interpeller toute la communauté internationale qui puisse soutenir l'initiative des Congolais de l'étranger. Parce que la France, elle a beaucoup de choses à gagner derrière s'il collabore directement avec le Congo et derrière cette initiative que nous portons. C'est-à-dire, elle participe au niveau du Conseil de sécurité. La France, c'est une grande puissance. Elle est influente au niveau de l'Union européenne. Nous savons que la France a beaucoup d'intérêt et la France a beaucoup à gagner s'il collaborait directement avec le peuple congolais et surtout cette nouvelle génération démocrate, dynamique, avec des bonnes idées et qui propose un gâteau sur le plateau. Pourquoi aller chercher de côté ? Mais venez discuter avec nous. Nous sommes là, nous allons récupérer la souveraineté de notre pays et nous allons discuter avec le partenaire dans le respect des règles et dans le respect des droits humains et droits universels. Voilà, nous nous tenons beaucoup à la diplomatie parce qu'il y a des intérêts et nous, nous pouvons donner plus que ceux qui les reçoivent et ils seront propres parce qu'il n'y aura plus de morts et ils vont, ça sera, il y aura une traçabilité et il y aura un respect des droits humains sur tout ça. Il faut que la communauté internationale arrête de soutenir la magouille, la mafia et passer en dehors d'autres pays pour aller détruire le Congo parce qu'il y a une génération qui observe. Il ne faut pas qu'ils oublient que le Congo c'est plus de 80 millions d'habitants mais la plupart ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes et ces jeunes ils n'ont qu'une seule envie que leur pays soit développé. C'est-ce que vous avez... Qu'ils aient une formation, qu'ils aient quoi manger, qu'ils aient la voie, le temps de voyager, de revenir, que le pays soit prospère, que la prospérité c'est tout ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que les occidentaux que toute entreprise passe par un autre pays pour s'aimer les usanis et profiter de nos minerais. Non ! Nous ne voulons plus de ça. Et maintenant nous demandons que ces contingents qui se trouvent au Congo, le 22 498 personnel des Nations Unies, qu'aujourd'hui on nous amène aussi les contingents de l'Europe parce qu'il n'y a que des entreprises européennes au Congo mais il n'y a pas des contingents des Nations Unies, il n'y a pas des contingents militaires. Alors nous voulons que les Nations Unies puissent prendre une résolution pour qu'il y ait la paix au Congo. Déjà. Permettez M. Mabial ? Oui, je vous en prie. Puisque j'ai pris d'envie d'intervenir. Je vous en prie. Vous avez un bon nom, hein ? Alain Ticumabial. Ça fait plaisir. Non. Green Corn Green Corn c'est une priorité mais ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Quand on se trompe des combats, on ne les gagne pas. On peut naviguer comme ça sur plusieurs terrains et on ne gagne pas. Il faut savoir hiérarchiser les priorités et puis s'attaquer à la priorité principale. C'est ça qu'on a voulu dans l'introduction. Définir la crise pour savoir à quoi on s'attaque pour pouvoir agir. Et quand on a défini bien la crise, vous voyez par exemple le débat politique au Congo. On demande des gens qui se réduisent pour dire à Kabil de se prononcer qu'il ne sera pas candidat. Est-ce que ça vaut la peine ? Les gens qui reviennent l'accord de la Saint-Sylvestre, nous sommes en 2018. Est-ce que ça vaut la peine ? Qu'est-ce qui reste encore à défendre dans cet accord de la Saint-Sylvestre ? Les gens qui reviennent avec le processus électoral. Est-ce qu'on ne parlait aux élections avec des systèmes que tout le monde connaît aujourd'hui ? Vous avez évoqué c'est 2006 2006 déjà qu'ils ont triché sur les résultats des élections. Vous allez... Non. Qu'on ne se trompe pas de combat. Le combat aujourd'hui c'est libérer le Congo. Et pour libérer le Congo la communauté internationale nous la prenons à contribution. Mais quand on parle des communautés internationales c'est quoi ? Puisque la manière où vous posez la question c'est que vous oubliez que vous faites partie de la communauté internationale. Combien de Congolais sont devenus Suisses ? Combien de Congolais sont devenus Américains ? Combien de Congolais sont devenus Français, Belgiques, etc. Nous faisons partie de la communauté internationale. Ce que les Rwandais ont fait c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Rwanda pourquoi les Congolais ne peuvent pas le faire ? Ce que les Juifs ont fait pour faire accréditer la thèse de l'État d'Israël je ne sais pas combien ils étaient les Juifs de l'époque. Aujourd'hui nous Congolais à l'étranger nous représentons à peu près les 10% de la population congolaise soit à peu près je peux même aller plus loin 10 millions de Congolais nous sommes capables d'influencer des choses par notre nombre mais aussi par les initiatives que nous pouvons prendre d'où la nécessité de la diplomatie. Vous parlez de cette communauté internationale qui a des intérêts économiques au Congo mais c'est quoi des intérêts économiques ? Quel est cet économiste qui va penser que ces intérêts seront toujours défendus par un régime qui est rejeté par la population à moins d'exterminer tous les Congolais pour que ces intérêts économiques de tel ou tel qui s'est implanté au Congo soient éternels ? Sinon un économiste qui pense qui se projette il a bien compris qu'il faut qu'on ne passe plus par des intermédiaires puisque la vraie population congolaise elle est là. si elle nous garantit qu'elle peut nous permettre d'exploiter le diamant le coltan directement pourquoi pas ? Pourquoi ne pas passer par elle ? Pourquoi passer par des intermédiaires ? Si on veut rester plus longtemps prospérer ? Voilà. Donc dans cette communauté internationale il y a à prendre et à laisser. C'est aux Congolais qui vivent à l'étranger qui ont étudié qui sont dans le cercle qui fréquentent le cercle qu'on se prenne des décisions. Et c'est ce que nous donnons comme ambition c'est d'aller là-bas pour faire passer notre discours pour expliquer comme il a dit pour la France par exemple combien la France a à perdre si elle perd le Congo ? Combien la France a à gagner si elle regagne le Congo ? La Belgique ? Non, la communauté internationale ce n'est pas une force monolithique c'est une force qu'on peut amener dans une direction ou dans une autre. Il faut savoir s'engager. Donc nous nous sommes disposés à dire nous voulons aussi trouver des alliés dans cette communauté internationale d'abord pour stopper les massacres il faut qu'on les répète il faut stopper les massacres il faut se réapproprier le pays et puis après on va lancer le pays dans la voie de la prospérité la reconstruction et la prospérité et on trouvera des alliés pour nous accompagner on ira avec des propositions concrètes sur le plan économique sur le plan politique etc. Non, la Belgique avait l'économie comme propriété aujourd'hui ce n'est pas la Belgique qui a le plus grand domaine au Congo dans certaines analyses on dit même que les Chilons ont pu acheter des terres que toute autre puissance au Congo voilà donc c'est à nous comme on l'a dit le meilleur la grande richesse la grande force du Congo c'est le Congolais c'est à nous de nous mettre ensemble vous dites il y aura des divisions non aujourd'hui les Congolais ont compris que s'ils continuent dans leur division ils n'aboutiront à rien maintenant il faut que cette force là les pousse à se mettre ensemble pour se défendre alors je pense que toutes les réflexions pertinentes pas toutes évidemment une partie parce que je pense que les réflexions on peut rester toute la nuit ici à les développer une partie des réflexions pertinentes ont été émises et je pense que ceux qui nous suivent pourront les entendre les enrichir pourquoi pas vous contredire parce que voilà du choc des idées jahit la lumière et on pourra toujours continuer à réfléchir sur les pays et sur les meilleures stratégies à mettre en place pour essayer de récupérer et la souveraineté politique et économique de ces pays pour faire que les enfants qui vivent à Dimelengue qui vivent à Montbaimbongo qui vivent à Poeto ou bien qui vivent au Kabinda ou bien à Kangoluf ou bien en Sioni pour savoir du courant de l'électricité et des soins de santé gratuits comme dans tout état moderne qui se veut voilà en plein temps dans ce siècle-là que nous sommes en train de vivre un dernier mot oui je voulais je voulais quand même remercier quelques nations états qui nous soutiennent il ne faut pas se les cacher parce que nous sommes dans un monde globalisé on ne peut pas exclure n'importe quel pays des pays pour ne pas discuter on discute même avec son ennemi je voulais remercier effectivement les députés Vincent Ledoux c'est un député français qui a pris du courage il a parlé il a posé une question très importante pour le Congo au niveau de l'Assemblée Nationale Française où il a présenté mais clairement la situation qui prévaut au Congo je pense que la communauté internationale par la voix de députés compétents engagés pour la France et pour l'Afrique il a vraiment donné les détails je pense qu'il sera entendu c'est la voix du nord j'espère que les autres vont suivre la Belgique on dit merci aussi parce que la Belgique avait pris des décisions sérieuses il a montré qu'elle ne peut pas rester derrière nous remercions la Belgique aussi il faudra que les autres puissent faire le pas parce qu'aujourd'hui la démagogie ne va plus fonctionner au Congo nous sommes plus que jamais déterminés nous sommes éveillés et je donne rendez-vous à tous les Congolais et les amis du Congo rendez-vous le 17 février nous allons célébrer une messe écumunique pour nous partir du 21 et du 31 décembre ça sera à Frankfurt on invite tout le monde monsieur le journaliste encore une fois bienvenue et nos amis vous pouvez venir et partager ces messages parce que le Congo nous appartient tous et nous allons soutenir les actions de l'église catholique nous allons soutenir les actions de la coordination des laïcs et en passant nous dénonçons parce que nos compatriotes de la coordination des laïcs ils vivent dans la clandestinité et nous avons appris nous avons appris que même les prêtres sont arrêtés illégalement ils sont mis en prison nous dénonçons ce genre d'attitude et ce genre de comportement et nous avons appris aussi que le pasteur Ekofo a été condamné à l'exil alors ça reste à vérifier mais tout ça ça montre que nous sommes dans un état vraiment qui n'existe réellement pas voilà ça c'est mon dernier mot que vive le Congo que Dieu bénisse la République démocratique du Congo je vous remercie il ne me reste plus que la présidente présente quand même cette échange c'est important c'est l'occasion de l'annonce oui oui ma présidente un mot vous avez un mot oui donc je vais revenir encore sur la journée du 7 février 2018 donc dans 10 jours à peu près nous avons nous serons en Allemagne mon confrère l'a dit en Allemagne où il y a un culte écuménique donc je vais rajouter que vraiment c'est en mémoire de nos premiers chrétiens de 1992 qui sont tombés sous les balles à ce moment-là de Mobutu et maintenant de tous nos martyrs du 31 du 21 et les autres aussi qui sont en train de mourir dans l'anonymat et par après donc ces cultes là à Francfort après les cultes il y aura le débat il y aura le débat donc j'invite tous les Congolais et les amis du Congo à nous rejoindre à Francfort le 17 pour un débat on est en démocratie on ne s'accapare pas du Congo le Congo nous appartient tous mais nous devrions débattre discuter raisonner trouver des solutions des pistes parce qu'en ce moment les Congos se trouvent dans l'impasse alors nous soutenons comme on a dit donc les actions des catholiques plus les laïcs et bien nous société civile avec Acage avec FIDH et les autres en tout cas on est debout il faut qu'on lutte pour récupérer nos terres la terre de nos enceintes voilà pourquoi nous allons nous rendre les 18 les 17 pardon le 17 février très court juste pour compléter les deux autres puisqu'ils n'existent pas assez c'est débat sur un thème très précis ce n'est pas un débat large c'est pour dire quelle est la solution pour sortir les Congos de cette crise là voilà vous avez écouté la proposition de la CCA elle sera développée là-bas on a fait venir des experts notamment Rondo qui voilà Jean-Jacques oui et bien d'autres voilà et bien d'autres il faut que les Congolais se retrouvent là pour que on puisse affronter nos positions nos analyses nos visions de la situation et proposer la recette c'est des recettes miracle qui peut sortir finalement le Congo de l'impasse où se trouve puisque comme je vous ai dit à terme c'est la liquidation du Congo qui se pointe il faut l'éviter à tout prix alors juste dire que pardon ce sera la CCE et les BANA Congo de l'Allemagne qui vont organiser cet événement là du 17 février venez nombreux venez tous débattre et assister à cette messe d'action des grâces alors moi je vous remercie d'être venu répondre à notre invitation donc je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu monsieur Mike Justin Kabwangi président de la convention de Congolais de l'étranger suisse nous avons reçu monsieur Constantin Bafois secrétaire général adjoint de la convention de Congolais nous avons reçu madame Severine Chimini présidente fédérale de la convention de Congolais de l'étranger nous avons reçu monsieur Jean-Paul Coelho qui est membre de la convention de Congolais le Congo c'est un grand pays c'est un pays qui a un grand destin et tout ne dépend que de nous et de nos actions pour les hisser à la place qu'il faut sur les chéquiers mondial et sur les chéquiers sous-régional chacun de nous doit réfléchir penser pas surtout à nous-mêmes mais surtout de là où nous vins ce que je suis passé par là j'ai vu combien ce pays est riche mais combien le peuple est pauvre donc nous devons penser à tout ça et faire en sorte que ce peuple-là et ces enfants-là que nous avions laissés dans ce village-là puissent vraiment vivre le Congo dont arrivait le Mumba et qui tarde à venir parce que jusqu'à maintenant nous tergiversons nous n'avons pas assez de courage pour nous engager pour changer le sort de ce pays-là merci de nous avoir suivis si vous avez des idées vous pensez que vous pouvez penser pour le Congo vous pouvez émettre des idées et évidemment discuter autour du Congo il y a un numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran appelez-nous et nous prendrons rendez-vous et vous pourrez toujours à travers nous communiquer votre vision du Congo pour mettre en synergie toutes les dynamiques afin de changer ces pays merci de nous avoir suivis et bonne soirée ou bonjour chez vous au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501